Vous savez, sur Call of Duty, il n'y a pas que forcément de bonnes armes. On a déjà fait plein de vidéos sur les meilleures armes du jeu, mais désormais, on va attaquer concernant les pires armes du jeu. Aujourd'hui, nous allons mettre la main dans la merde, très clairement. Et aujourd'hui, nous attaquons les pires armes sur les différents Call of Duty. Si tu es nouveau à cette chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification, c'est important, mon pote ! Tu regardes les vidéos et t'es toujours pas abonné. Et le plus important, c'est de défoncer la barre de likes ! Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures, c'est important. Tu regardes les vidéos et tu likes pas ces vidéos, c'est important au niveau du soutien, au niveau du référencement. Et ça montre que vous kiffez ce genre de série. Donc les 1000 likes en moins de 24 heures. Et chose très importante, je vous ai remis le lien de CyberGhost dans la description et également dans l'onglet Communauté. Lors de la publication d'une certaine vidéo, malheureusement, le lien était buggé et vous étiez très nombreux à me l'avoir dit. Du coup, je vous le remets correctement dans la description, avec 84% de réduction sur le VPN, directement accessible via le lien dans la description. Et si on commençait ? Nous voici donc sur Call of Duty Modern Warfare 2 pour commencer. Et j'ai pris le Watt 2000 avec ce lance- Oulah, ouulah, déjà le lance-grenade là, la game vient de commencer là frérot. Et pourtant, pour moi, elle a du flow, tu vois. Et en plus avec le petit smiley qu'elle a sur le côté, alors on va pas très bien voir. Voilà, là on va peut-être un peu mieux voir. Et c'est un sniper, enfin, c'est censé être un sniper. Et finalement, bah tu te retrouves avec un sniper qui a très souvent tendance à lâcher des hitmarkers. Voilà, comme maintenant. C'est horrible. C'est horrible comme arme. Et ce qui est honnêtement pour moi la pire des armes. Enfin, une des pires en tout cas, c'est sûr. Parce qu'après, c'est selon les goûts de... De chacun. Putain, t'es chiant avec ton lance-grenade. Ok, promis qu'il... Si on vise la tête, par contre, il y a de grandes chances qu'on one-shot. Oh seigneur. Toi, t'es mort. Alors là, on a un peu de la chance. On n'arrête pas de lâcher des one- Ah ouais, bah la tête de nous. Non. Let's go. Ah vraiment, les hitmarkers avec cette arme-là, il n'y a rien de plus frustrant en vérité. Ok. Oh non. Et voilà. Encore le lance-grenade. Ok. Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. Enfin. Hitmark. Encore ? Mais what ? Mais... What ? Non, c'est pas possible là. Là, quand je vous dis que cette arme est juste catastrophique, c'est... Quand tu lâches un one-shot, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Bon, bah du coup... Comment dire que cette game était horrible avec cette arme horrible ? Attention, c'est le but de la vidéo, vous proposer les pires armes. Allez, attaquons le prochain Call of Duty. Et nous voici donc sur Call of Duty Black Ops 5 avec la PM63 qui est une arme... Euh... Comment dire ? Assez horrible. Très peu de munitions. On est à 20 munitions pour un chargeur. Et puis voilà, bon, bah... Je pense que tu vas très vite comprendre qu'il faut vider carrément un... Coucou ! Carrément vider un chargeur pour tuer un mec. Vraiment, un chargeur. C'est vite d'essayer de prendre 2-3... Mecs à la suite. Voilà, tu t'en tues un. Voilà, c'est vraiment un chargeur entier pour tuer un mec. Tant de viser, ça va. Correct. Mais en matière générale, c'est catastrophique. Si tu fais 2 kills avec ce chargeur-là, c'est un miracle. Sache-le. Et 3, honnêtement, je crois que Dieu est avec toi. Ok. Heureusement qu'il avait un peu one shot. Ok, toi t'es mort. Si on réussit à avoir un hélico, franchement, ça serait parfait. Ah ouais, je vous lance grenade carrément. Ah au moins, on l'a eu à la grenade. Et voilà. Et voilà. Faut vraiment prendre les gens un par un, quoi. Faut pas... Faut pas essayer de faire le super-héros. Et c'est dommage parce qu'en soi, l'arme, elle a quand même des sacrées bonnes sensations de jeu. Oh là là. Vous avez vu carrément le chargeur qui est passé, quoi. Ah non. C'est horrible. C'est beaucoup trop horrible. Ok. Tu sais que tu es très très chiant avec ton lance grenade, mon frérot. Deuxième kill. Ouais, il faut vraiment aller chercher le corps à corps pour éventuellement mettre pas autant de balles. Ok. Ok. Ok, on a eu l'hélico. C'est un miracle. On peut avoir la micro-station orbitale encore. Ouh, il y a du monde, il y a du monde. Non. Non. C'est pas grave. On a eu la micro-station orbitale et croyez-moi que c'est une tâche très ardue. Avec cette arme-là, surtout. Surtout avec cette arme-là. On termine quand même avec un 2 de ratio, donc c'est pas trop mal, en vérité. Allez, on attaque la prochaine arme, maintenant. Nous sommes donc sur Call of Duty Modern Enfer 3, avec une des armes les plus nulles sur Call of Duty en matière générale. La PM9. Alors, c'est plutôt assez horrible comme arme pour deux raisons. La première, c'est que t'as des sensations incroyables avec cette arme-là. T'as envie de jouer avec cette arme-là. Et la deuxième, bah, c'est... Bah, elle fait zéro dégâts, en fait. Elle fait zéro dégâts. Alors, tout ce qui est corps à corps, effectivement, c'est plutôt assez intéressant. Mais quand tu vas affronter des ACR ou des MP7, alors, ne vous fiez pas du tout à l'enchaînement que je viens de réaliser. Mais en termes de dégâts, quand je vais affronter des MP7, quand je vais affronter plein d'autres armes ultra cheatées, ça va être compliqué. Ok, double kill. Carrément la moins 3 ? Euh, il y a eu un patch secret entre deux, ou ça se passe comment, là ? Ah, voilà. Bon, déjà, là, on voit au niveau du recul que ça commence à bouger. On a tous les atouts spécialistes. Non, mais c'est pas possible. Dites-vous que là, vraiment, je joue avec une des pires armes du jeu, hein. De base, je suis pas censé essayer de taper une nuque, hein, Philippe. Je le rappelle, hein, je suis censé présenter juste une arme, hein. Ok. Ouais, putain, on enchaîne. Dommage ! Dommage, on était en train d'enchaîner d'une manière incroyable. C'est juste que, bah, j'ai pu gérer un peu le corps à corps, parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut faire avec cette arme-là, hein. Tu dois gérer juste le pur corps à corps. J'ai pris une méchante balle. Enfin, après, ils jouent tous aux snipers aussi, hein, donc, euh... On va dire que c'est la bonne game pour essayer de faire quelque chose d'intéressant avec cette arme-là. S'ils jouaient avec une arme comme une MP7, j'étais très clairement mort, hein. Ok. Ok. J'aime quand tout se passe bien ! C'est Rix-6, non, mais c'est pas possible. Bah, tu vas pas me dire... Attends, tu vas pas me dire que j'ai... Attends, c'est un ennemi ? Non, non, c'est un allié, c'est un allié. Tu m'as fait peur, ça va. Ok, on va remarquer que le... Oh, ça, c'est chiant. Par contre, j'ai de nouveau tous les atouts spécialistes. C'est un truc de fou. C'est pas normal, hein, ce que je suis en train de faire, là. C'est pas du tout normal. Oh, mais alors, là, je t'ai... Ouais, non, mais là, là, tu louches, frérot, là. T'as une ACR entre les mains et tu louches comme ça, là. Dommage. Bon, malheureusement, on a perdu, mais je termine quand même premier de cette game avec un 36-15. Sachant que je jouais avec la pire des armes et que tous mes potes étaient en négatif. Bon, bah, on a fait ce qu'on a pu. On a pu faire tout ce qu'il fallait. Allez, attaquons le prochain Call of Duty, désormais. Alors, le truc, c'est que sur BO2, bon, là, je vous cache pas que j'ai mis à peu près 35 minutes à essayer de trouver un lobby. Et c'est du... Ah ouais, d'accord, ils ont réussi à faire quand même du 2VS4. Ok, d'accord, c'est très logique, tout ça. Ok, premier kill. Et le truc, c'est que c'est une arme qui a une excellente cadence de tir. Alors, heureusement que j'ai mis le chargeur de grande capacité, parce que sinon, je tuerais personne avec cette arme-là. Et en fait, le truc, c'est que de base, la SWAT sans sélecteur de tir, c'est une rafale, voire deux rafales en normal. Et le truc, c'est qu'avec le sélecteur de tir, il faut mettre un maximum de balles pour tuer quelqu'un. Voilà, comme ça, là, maintenant. C'est comme ça. Enfin, bref, c'est une arme, certes, intéressante pour ce qui est le corps-à-corps, mais sinon, pour le reste, c'est juste catastrophique. Alors, je sais qu'en hardcore, c'était plutôt assez cool comme arme, parce que, justement, haute cadence, etc., etc., donc plutôt assez sympathique à jouer. Mais pour le mode normal, très clairement, c'est le pire des fusils d'assaut. Enfin, en fait, c'est la pire des combinaisons possibles avec ce fusil d'assaut. D'ailleurs, c'est un peu con, parce que quand tu repenses, la FAL sélecteur de tir et la SMR sélecteur de tir, c'était ultra cheaté. T'as vu le nombre de balles que j'ai dû mettre pour le descendre, lui ? Par contre, toi, j'étais bien laser. Et vous avez dit, tout ce qui est mi-distance et corps-à-corps, si tu vises la tête, ça meurt très très vite. Mais bon, c'est pas une Scarash. C'est pas une N94. J'ai le premier shoot et il me la met, quoi. C'est horrible. C'est juste horrible. Oh, seigneur. Oh ! Je t'ai un turn, toi, je reconnais. Oh là 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 là. Je suis en train de vous enchaîner avec la pire des armes. Oh là là. Mes vieux... Oh là là. Oh là 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 là. Je vous ai enchaîné avec la pire des armes possibles sur le jeu. J'imagine même pas le résultat si j'avais une Scarash. Ok, t'es mort. Ok, double kill. Troisième. On a balancé un drone. Toi, t'es mort. Ok, on est à le brouillage. Je tâche avec, t'allais venir là. Et est-ce qu'on va pas sortir la micro ? Je crois qu'on a deux doigts de la sortir, la micro. Tu veux pas mourir, toi. Ah vraiment, les longs shots avec la SWAT, c'est... C'est trash, hein. Non. Mais non, j'ai le démon. Il m'a mis deux balles. C'est ça, tu vois, c'est là l'énorme différence qu'il y a entre une AN et une SWAT. C'est que tu vas mettre là les balles pour essayer de tuer quelqu'un avec la SWAT. Tandis qu'une AN-94, une MSMC ou une Scarash va très clairement te laser. Ok. Bien vu ça, l'allié. Tu l'as vu au top. Let's go. Par contre, j'ai dû vider carrément la moitié du chercheur sur un mec de loin. Eh ben, c'est fini, dis donc. Et on termine sur un 34-16. J'ai carré mon équipe à moi tout seul, hein. Très clairement, sur les 42 points, 34 kills ont été faits par Bibi. C'est un carré. Et je suis plutôt assez content parce que j'ai su rivaliser FSD Scarash, FSD-A-N-94. Avec cette arme-là, c'est vraiment pas facile. Allez, prochaine arme, du coup. Nous voici donc sur Call of Duty Ghosts. Oh, il y a déjà quelqu'un à côté de moi, seigneur ! C'est bon, c'est bon. Hé hé, tranquille. Nous sommes donc sur Call of Duty Ghosts avec la CKB qui est... Je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point cette arme est horrible. L'avantage de cette arme, elle a seulement un avantage, c'est que les munitions qu'elle possède... Deuxième kill, eh bien, ça commence bien. C'est justement le fait qu'elle peut traverser les vestes balistiques et qu'on n'a pas besoin de mettre un fameux atout. Alors, je crois que c'est balles blindées ou un truc du genre, je ne sais plus comment ça s'appelle sur Ghosts. Mais sinon, la CKB est la pire arme du jeu. Il faut mettre énormément de balles pour tuer quelqu'un, ce qui est déjà problématique. Surtout sur Ghosts, auquel avec une Onet Badger, tu peux mettre 4-5 balles, allez, 3 balles au corps à corps. La même chose avec la K-12 et tout. Donc, jouer avec une CKB qui met 4 à... Allez, je dirais 5-6 balles pour tuer quelqu'un. Voilà, là, je pense que tu as à peu près le rendu. On était à 51, on est parti à 36. Et d'ailleurs, on est sur Prison Break, ce qui est une map encore plus compliquée à utiliser. Non, 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 faut-moi la paix, faut-moi la paix. Ok, cinquième kill. Eh, petite sanguinaire, tranquille, au calme. On va prendre notre temps, hein. Sixième. Oui, oui, j'en ai vu un, j'en ai vu un. Non ! Et voilà, toi, tu joues M27, tu n'as honte de rien, monsieur. Ok. Putain, on l'enchaîne, on commence à enchaîner certains mecs, hein. Quand je vous disais que même quand j'ai le premier shoot, quoi qu'il arrive, je vais me faire laver... Ah, non, les OEI, non. Non, mais seigneur, aussi. Ah, les mecs sur Ghost, ils jouent avec des armes, des fois aussi ultra-cancer, et en plus de ça, ils jouent avec des mines, quoi. Vraiment, c'est... Ok. Non, mais... Oh, tu ne vas pas me dire que tu as... Oh, seigneur. Tu vas bouger ton cul ! Il y en a un, il y en a un. Oui ! Ça me rend fou, les personnes qui jouent dans des corners, là. On est en MM, tranquille, pas besoin de tryhard. Oh là là, oh là, oh là là, oh là là, oh là là... Oh là là... Bon, je ne veux plus jamais entendre parler de la CKB. Déjà, je ne jouais pas à l'époque sur Ghost, et ça risque de ne jamais rejouer avec cette arme-là. Elle est juste ignoble. Allons, passons au prochain Call of Duty, du coup. Nous voici donc sur Call of Duty Advanced Warfare, et nous sommes avec une grosse bonne arme de merde. Une bonne arme de merde, comme on les aime. Je vous présente l'AMR9. Alors, l'AMR9 étant une mitraillette qui tire des rafales un peu comme une chicome... Enfin, une arme corps à corps à rafales. Et le problème, il y en a plusieurs. Déjà, c'est sa maniabilité. Qu'est-ce que tu foutais, là, toi ? Le fait qu'on tue personne aussi avec. Donc, les dégâts, ce n'est pas ouf. Et pourtant, j'ai pris la version Elite. Oh là là, oh là là. Oh là là, la galère. Et le truc, en fait, c'est également sa cadence. La cadence de tir de la rafale, elle n'est pas ouf. Il y a une sorte de délai qui est un peu dessus, tu vois. En gros, quand tu tires ta rafale, une demi-seconde après, il y a toute la rafale qui sort. Et en fait, c'est juste horrible. C'est juste horrible. Ok. Oh là, j'ai réussi à one-shot. Oh, bon seigneur. Vous avez vu le temps que ça prend, les balles, à arriver ? La vitesse des balles est insupportable. Ok. Non, dommage. Oh là là là. Il y a carrément un délai de la balle quand tu tires et jusqu'à ce qu'elle arrive vers la cible. Et très clairement, ça en fait la pire des armes sur Advanced Warfare. Là, il n'y a pas de doute possible. Il ne peut pas avoir d'autres possibilités. C'est bel et bien la pire des armes. Oh, bon, tu as mon dross en Guinée. C'est un miracle. On peut arrêter la vidéo. Allez, tue-le. Oh, seigneur. J'ai cru qu'il allait me la mettre. Oh, j'ai réussi à faire un kill. C'est un miracle. Bon, on a réussi à débloquer le drone. Ça va. Ça veut dire qu'on a quasiment fait la médaille. On n'a pas y fait la médaille sans pitié, du coup. Ok. Premier kill. Ok. Bon, ça va encore. Au pur corps à corps, ça va. Oh, ça va. Non, mais... Je vous ai dit, c'est n'importe quoi. Je pense que les gens qui ont créé cette arme ont dû détester la Chicom sur Black Ops 2 et ont essayé de se venger via Advanced Warfare. Je ne vois que cette raison-là. Ok. Un petit one-shot. Ah, bah voilà. Tu vois, quand tu veux... Ok, toi, t'es mort. Petite série 5. Si on réussit à débloquer tous les strikes, ça serait le top du top. Et j'ai volé. Mon cadavre a volé. Vas-y, vas-y, montre. Bon, bah écoutez, on a terminé sur Advanced Warfare. Je termine quand même avec un 2 de ratio, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, on va aller checker ça tout de suite. Je termine quand même avec un 2 de ratio. Franchement, pour la pire arme sur Advanced Warfare, c'est plutôt correct. Passons au prochain Call of Duty. Et nous voici donc sur Call of Duty Black Ops 3. Elle, famoso Black Ops 3. Mais nous sommes avec une arme de merde, donc le plaisir ne va pas être forcément partagé. Nous sommes donc avec le Banshee. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Banshee étant un fusil à pompe qui peut tirer des balles allant jusqu'à l'infini. C'est une sorte de KSG, en gros, si tu préfères, mais avec une balle qui peut aller très, très, très loin. Putain, on s'en sort bien déjà. Et c'est considéré comme l'une des pires armes de Call of Duty Black Ops 3. Crois-moi que quand il y a des manoirs, je vais en chier. Let's go ! Par contre, j'ai un petit shoot sur Black Ops 3, donc... Ça a été mon jeu pendant un moment, hein. Ça a été mon jeu, quand même. Let's go ! Mais on ne serait pas en petite série sanguinaire, là ? Vas-y, tu sais quoi, on va balancer ça. T'es mort. Vas-y, on balance le drone. Let's go ! Hé, mais je suis mort de rire ! Je réussis à les enchaîner ! Oh, je suis une chatte ! Toi, t'es mort. Non ! Non ! Non ! Oh, let's go ! Ah, dommage. Ça aurait été beau que je sorte au moins à la microstation orbitale avec cette arme. Ah, ça dégage. Mais t'as cru quoi, toi ? Mais qu'est-ce que t'as cru ? Ah, il y a l'octel d'arrogant qui est en train de sortir de sa tanière, là. Ah, quand on joue à ce jeu aussi, les sensations sont... Oh, je l'ai eu ! Oh, je l'ai eu ! Non, mais je suis un... Je suis un pro du bon chien, en fait ! Mais c'est trop fun de jouer le bon chien ! Alors, c'est clairement pas la meilleure des armes, mais alors, c'est fun ! Non ? Let's go ! Même avec la pire des armes sur Black Ops 3, je suis capable d'enchaîner, hein ! Ah, je vous ai dit, Black Ops 3, ça a été mon jeu pendant un long moment. Oh là là ! Oh, ça aurait été beau ! On va essayer de refaire un long shot ! Oh ! En fait, cette arme, elle est horrible, mais elle est fun à jouer. C'est un truc de fou ! Même les armes à chier de Black Ops 3, elles sont fun à jouer ! Et on termine avec le dernier kill ! Alors, franchement, je me suis amusé sur Call of Duty Black Ops 3 avec ce Banshee. On l'appelait combien ? 28-12 ! 28-12, plus de 2 de ratio, franchement, c'est parfait ! C'est mashallah ! Attaquons le prochain Call of Duty ! Et bien, c'est parti ! Nous sommes donc sur Call of Duty Infinite Warfare. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu avoir la pire des armes qui est pour moi, la M1 Garant. Tout simplement parce qu'il faut passer des prestiges pour... L'obtenir... Oh, putain, le bordel ! Ah, ça commence à jouer directement avec des trous noirs. Il faut tout simplement passer des prestiges. Et vu que je n'ai jamais passé un prestige sur Infinite Warfare, j'en voyais pas trop l'intérêt à l'époque, je ne peux pas la débloquer, tout simplement. Et je ne vais pas passer mon prestige là maintenant, parce que sinon, il faut que je recommence tout à zéro. Et je vous avoue qu'Infinite Warfare, je ne vais pas y jouer tous les jours. Du coup, j'ai pris un fusil à pompe, qui s'appelle le D... Comment il s'appelle ? Le DCM8, qui est franchement pas ouf ouf. Alors, peut-être qu'avec les accessoires, ça rendra l'arme déjà un peu plus intéressante. Mais tu mets déjà du temps à tuer pour un fusil à pompe. Tu mets beaucoup de temps à tuer avec un fusil à pompe. Ok, toi, t'es mort. Et c'est un peu compliqué d'enchaîner également. Enfin, l'arme pour un fusil à pompe, c'est clairement pas la plus puissante. Voilà, c'est full hit marker. C'est que ça. Si tu ne cherches pas le pur corps à corps, bon, bah, t'es mort. Tu vois, genre, à chaque fois, je suis Kravwan. Je ne peux rien faire. Littéralement, je ne peux rien faire. On va dire qu'après, les pompes sur IW, ce n'est pas le meilleur des jeux pour les pompes. On va dire que quand tu as connu... C'est juste horrible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. T'es mort. T'es mort. J'ai réussi à m'en sortir d'une manière, mais incroyable. Oh là là là, le nombre de balles qu'il faut pour le descendre. Oh là là là. Je vous dis tout de suite, on ne va vraiment pas beaucoup bouger. Et voilà, il m'a foutu dans la merde avec la grenade. Bon, écoutez, on s'est fait la vécue. Il faut très clairement dire les choses quand elles sont là. Mais vraiment, l'arme, elle est complètement éclatée. En fait, ce n'est pas un call-up du type fait pour jouer au fusil à pompe. C'est déjà ça le problème. Il y a d'autres fusils à pompe beaucoup plus intéressants. Mais cette arme-là, elle est vraiment catastrophique. Enfin bref. Et nous voici donc sur Call of Duty Code 4 Remastered. Avec la pire arme qui est... La usine, malheureusement. Qui est plutôt assez problématique. Qui ne fait pas beaucoup de... Voilà, qui ne fait déjà pas beaucoup de dégâts. T'as compris, j'ai déjà vidé un chargeur sur la personne. Le mec ne meurt pas. Ok, bon, là ça va. Le truc, en fait, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de portée de dégâts. Donc déjà, c'est un peu mal barré. Tu vas me dire, ouais, mais c'est normal. C'est une mitraillette. Il faut aussi un peu comprendre le truc et tout, etc. Alors, oui, je ne dis pas le contraire. Mais à un moment donné, t'as portée de dégâts et portée de dégâts. Oula, d'accord. Carrément, la bagnole qui m'expose à la gueule. Mais le truc, c'est qu'au corps à corps, tu ne peux même pas enchaîner. VSDM16. VSDAK47. Des AKU. Des MP5. Enfin, bref, il y a pas mal de très bonnes armes quand même sur ce fameux Code 4 Remaster. Bon, il est au pistolet. Il a même plus de chances de me buter au pistolet, quoi. Ah ouais, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Même au pistolet, il a plus de chances de me tuer. Ah, j'entre dans des games. En plus, je ne peux même pas vraiment challenge. Oh là 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 là. Non ? Ok, let's go. Encore, ça va. Quand c'est au corps à corps, ça passe. Dès que c'est mi-distance, non, ça ne passe plus. Ouh, compliqué. Tu l'as eu la liée ? Ouais, il faut. Oh non, 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 non. Let's go. Le bon petit enchaînement. On va balancer ça au bon endroit. Vas-y, ici, vite. Toi, t'es mort. On va attendre un peu. On sait qu'il y en a encore un qui arrive. Let's go, on a l'hélico. Ah, par contre, il faut jouer un peu ça là avec. Ok, ça spawn de l'autre côté. Si on arrivait à faire une petite série, on ne dirait pas non. Ah, la chance. Je n'ai point de chance. Non, non, arrête. Voilà, arrête de camper. Ah, il y a carrément un chargeur qui est parti là. Un chargeur entier est parti. Deuxième. Ah, par contre, ça enchaîne l'hélico, là. Il est venant, mon hélico. Vas-y, on balance. Imagine, on fait la remontada et on fait gagner un autre équipe, la petite MME, là. Bon, après, je termine quand même sur un 3 de ratio. Et je termine quand même sur un 3 de ratio avec la pire arme. Allez, passons au prochain Call of Duty. Et du coup, nous sommes sur Call of Duty World War 2 et nous sommes avec le pistolet automatique. Alors, pourquoi le pistolet automatique ? Parce qu'en soi, il n'est pas si mauvais que ça, en vérité. Euh, le truc, c'est que... Ouh, quoi, ok, bon, on a dû déjà vider un chargeur entier. Le truc, c'est qu'il y a des armes beaucoup plus intéressantes, on va dire, sur World War 2. Surtout en pistolet. Le 19-11 est l'exemple typique. Tu tues en quelques balles. Mais, c'est plutôt, on va dire, le fait qu'on ne puisse pas enchaîner autant. Voilà. Il y a un problème, là. Voilà. Voilà, là. Oui, ah oui, je revis. Ah, je revis. Let's go. Let's go. Un petit double kill, là. Ah oui, il faut vraiment vider des chargeurs, hein, pour tuer quelqu'un. Ok. Ah bah, attendez. Non, non. Non, 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 non. On met le drone. Ok. Attendez. On va quand même reprendre une arme, au cas où. Dans le doute. Ok, on l'a vu, on l'a vu. T'es mort. On est en petite série sanguinaire. Alors, ouais, je sais, je suis censé jouer avec le pistolet, mais j'ai plus de munitions. Je ne sais pas pourquoi. Ouh, danger, 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 danger. Vas-y, recharge. Je n'ai plus de munitions. Toi, t'es mort. Non. Non. Je crois que j'ai été un kill des parachutistes. Du coup, pour revenir au sujet, effectivement, en fait, le petit pistolet automatique, il est seulement bien pour prendre les personnes une par une, mais plutôt assez catastrophique quand t'essayes d'enchaîner les kills avec cette arme. Je veux dire, le 19-11 est bien plus utile. L'autre pistolet également. Du coup, c'est très clairement... Déjà, ce n'est pas le super bon pistolet. Il n'y a pas beaucoup de munitions. Et d'ailleurs, j'ai mis le chargeur de grande capacité. Ça, il faut le savoir. Là, vous voyez les 15 balles, mais c'est 15 balles avec chargeur de grande cap. Donc, imaginez si je ne mets pas le chargeur de grande capacité. Tu ne fais même pas un kill, en vérité. Allez, c'est fini sur Call of Duty World War 2. Attaquons le prochain Call of. Eh bien, c'est parti. Nous sommes donc sur Call of Duty Black Ops 4 et nous sommes avec le SDM. Le SDM qui est un sniper, fusil tactique, je ne sais pas trop. C'est un peu les deux à la fois, on va dire. Et c'est juste horri... Bon, j'allume, hein. Ne cherchez pas à comprendre. J'allume, je vous dis tout de suite. En fait, le truc, c'est que l'arme, elle est moins forte qu'une augure. En fait, c'est vraiment le milieu entre un fusil tactique et un sniper. Et c'est juste horrible. Vraiment, c'est horrible. Parce qu'au moins avec la augure, je peux mieux viser. Bon, là, j'ai réussi à choper le petit headshot. Ok, j'ai réussi à faire le kill qu'il fallait. Oh, non. Oh, les hitmark du démon, hein. Ok. Bon, l'essaye d'en profiter un peu, de faire un peu de kill par-ci, par-là. Non, 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 non. La vie est tue, là. Merci. Ah, t'es mort. C'est vraiment le fusil tactique Du pauvre un peu J'arrive à encher Non C'est vraiment le fusil tactique Du pauvre en fait Tu dois tellement prendre des glitchs Et il faut vraiment allumer Mais comme un énorme fou furieux Et encore le pire Parce que j'ai oublié de le dire C'est que les snipers dans ce jeu N'ont pas d'hémaciste Ce qui rend Oh Est-ce que je viens de taper une montre Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu Et tout ça sans hémaciste Oh oui Attends il y en a encore un Non on a pas réussi à l'avoir Non dommage Ok faut vraiment mettre deux balles Parce que sinon c'est fou l'itmark Non Ah je vous ai dit Je vais allumer Je n'ai Oh oh J'allume Je m'en fous Non Le shoot Let's go Non 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 On a pas fini On a pas fini Non Dommage Bon écoutez On termine quand même Sur un bon petit 24 kills Ça va C'est correct C'est clairement pas la meilleure des armes Mais Il y a pire quand même Nous voici donc Sur Modern Warfare 2019 Et j'ai décidé De transformer Cet AK-47 En AK-74 Et c'est juste horrible A y jouer Mais bon Vous savez Vu que je suis un peu tryhard au fond J'aime bien taper des nuques Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Nous voici donc Sur Call of Duty Black Ops Cold War Et je vous présente A mon grand regret La pire arme Sur Black Ops Cold War Qui est la grave La Galil Malheureusement C'est une arme Complètement inutile Sur le jeu Puisque de base Je pensais mettre la C-58 Mais la C-58 A reçu un patch positif Il y a Quoi je dirais 4 ou 5 mois Après la sortie 4 mois après le patch Je crois Mais la grave Non C'est la pire arme du jeu Je sais même pas Si elle est intéressante A jouer sur Notre cher ami Warzone Mais en tout cas Sur Cold War C'est une des pires armes Faut mettre énormément de balles Ça bouge beaucoup Tendance à être du recul Vertical Horizontal Donc c'est plutôt Assez horrible de jouer avec Ça va mec On te dérange pas ? Déjà c'est assez compliqué De jouer fusil d'assaut Sur Cold War Pour essayer d'enchaîner les kills Puisque la méta Reste quand même Les mitraillettes Et le problème c'est que Déjà les fusils d'assaut Dans ce jeu C'est pas ouf ouf C'est clairement pas Les meilleures armes du jeu Les mitraillettes sont Clairement au dessus Elles sont méta Sur Black Ops Cold War Donc essayez de jouer Fusil d'assaut Contre des mitraillettes Avec un fusil d'assaut Bien moins fort C'est compliqué les frérots C'est très 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 compliqué Et t'essayes pas De prendre 2 ou 3 mecs A la suite Tu les prends un par un Faut être un minimum Patient les frérots J'ai réussi à survivre à ça C'est un miracle Ok t'as fait mort Ah vous voyez Dès que j'essaye de faire Un double kill Je suis vraiment dans la galère Tandis qu'avec une Tech-9 Ou une LC-10 Bon bah ça aurait été Vite fini quoi Ok Vas-y encore Encore Il était avec ses akimbo En plus Il a essayé le marchal akimbo Attends t'as entendu On a la machine de guerre On peut voir Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que ça veut encore join Attends t'as vu Euh ouais quand même Doublit Mark Doublit Marker là quand même Ouais non L'allié 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 Il faut écouter Il faut écouter Ah monsieur qui joue pas Avec le son là sur Cold War Comment ils font les gens Pour pas jouer avec le son Sur Cold War Ah ouais Et puis j'ai oublié L'invincivité au respawn Ok Est-ce qu'on peut aller flank un peu Ouais Ok Vas-y on continue Si on pouvait continuer A faire du kill T'as fait mort T'as fait mort Euh ouais Non mais il tue quand même C'est ça qui est horrible Avec ces termes là C'est qu'elle a un recul horizontal Mais tellement violent Que même là Tu dois être concentré A 3000% Pour essayer de faire un kill Bon au moins ça aurait été plutôt assez sympa On a quand même fait une bonne game On a terminé avec un 5 de ratio Ça va c'est pas si dégueu que ça Même si on a fait beaucoup de kills Avec l'annulateur Ou la machine de guerre Allez on attaque le prochain Call of Duty Et le dernier d'ailleurs Et pour terminer Nous voici donc sur Call of Duty Vanguard Et la pire arme Est la grassée automatique Alors je l'ai niveau 1 Pour tout vous dire Et mon dieu Bon d'accord Ça a l'air intéressant Dit comme ça Mais Ce n'est pas du tout le cas Voilà En fait le problème De ce fusil à pompe C'est qu'il a pas de portée Il a pas énormément de dégâts Même si tu mets Par exemple Les meilleurs accessoires du jeu C'est pas C'est clairement pas le meilleur C'est pas super intéressant Alors Sur un Das House C'est vrai que ça peut faire le taf Sur des petites maps Également Je pense à Meyhem Ça serait pas trop mal encore Avec ce pompe là Mais il faudrait Chercher que certains aspects Et il faut pas essayer De partir un peu Un peu partout Vas-y viens Allez vas-y vas-y Par contre ça me fait bizarre De rejouer sur Vanguard là Ok Ah dommage Je suis mort Mais j'ai plus de balles Ah non C'est juste horrible Tu peux pas tuer quelqu'un Avec cette arme là C'est juste horrible Oh Pardon Quand je vous dis Que c'est vraiment La pire arme de ce jeu C'est vraiment La pire arme de ce jeu Oh mon dieu Officiellement C'est la pire arme Sur Call of Duty Vanguard Bravo à lui Il aura quand même Rapporté quelque chose On va dire Allez Ah t'as pas le droit de rager J'ai joué avec la pire des armes Monsieur Regarde C'est le folie de marqueur On a donc terminé Toutes les pires armes Sur tous les Call of Duty Je crois que j'ai pas besoin De montrer plus Avec cette arme là J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oublie pas de lâcher Un gros pouce bleu Si ce n'est toujours pas Le cas De t'abonner à cette chaîne Si tu es nouveau Et on se retrouve Très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Sur Call of Duty Et moi je vous dis bye Et à la prochaine Peace out Attends T'es toujours pas abonné là Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement Tu lâches un like Et ensuite Tu me follow Sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter Instagram Tu fais la totale Et t'oublie pas De checker les autres vidéos